Le 15 mars et 28 juin prochains, les Toulousaines et Toulousains voteront pour leur maire et simultanément pour le président de Toulouse Métropole. Les candidats se présentent sous forme de listes composées d'autant d'hommes que de femmes. Vous trouverez deux listes sur les bulletins de vote, une liste municipale et une liste métropolitaine, également appelée liste intercommunale. Le jour J, vous ne glisserez donc qu'un bulletin de vote dans l'urne. Si aucune liste ne remporte plus de 50% des voix à l'issue du premier tour, un second tour est organisé. Les listes représentant plus de 10% peuvent se maintenir et celles qui ont obtenu entre 5 et 10% peuvent fusionner avec d'autres qui se maintiennent. Toutes les autres listes sont éliminées. La liste qui l'emporte à l'issue du second tour obtient d'emblée 50% des sièges du conseil municipal. Le reste des sièges est réparti proportionnellement entre les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix. Les 69 conseillers municipaux sont élus. Le maire et ses adjoints ne sont élus que quelques jours après, lors de la première séance du conseil municipal. C'est simple, les communes membres de la métropole et de plus de 1000 habitants votent selon le même dispositif. Les listes élues dans chaque commune se partagent les 133 sièges du conseil de la métropole. Toulouse obtient d'emblée 50% des sièges, tandis que les sièges restants sont répartis entre les 36 autres communes, proportionnellement à leur nombre d'habitants. Le président et ses vice-présidents sont élus par le conseil de la métropole lors de la première séance. Retrouvez toutes les informations utiles sur Toulouse.fr